Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de course, aujourd'hui une spéciale marché puisque j'avais dans mes intentions 2024 de retourner plus souvent au marché, notamment le dimanche matin, ça s'y prête bien près de chez moi il y en a un qui est très grand dans la ville d'Aubière, donc c'est une référence on va dire où on trouve de tout, à la fois des produits qui sont vendus en masse et qui viennent en un petit peu partout et puis d'autres qui sont plus des produits issus de culture locale, donc c'est ce que j'essaie de privilégier ce que je vais vous montrer, on va commencer par une salade Batavia, elle était assez grosse à 1,60€ évidemment c'est la base des repas sains, c'est de savoir faire des bonnes salades et j'en ai profité pour prendre un gros bouquet de persil aussi, du persil plat, je préfère le plat au frisé c'est pas mal du tout, c'est très riche en vitamine C le persil, donc je vais agrémenter mes plats et mes entrées avec ça j'ai également pris de la mâche parce que c'est la saison et c'est une salade que j'adore, la doucette, la mâche je sais pas comment vous l'appelez vous, en tout cas ce que j'aime bien c'est la consommer avec de l'huile de noix par exemple en mettant pourquoi pas en plus des noix, pourquoi pas des petits dés de pommes aussi, c'est bon l'association des deux ça marche bien aussi avec l'endive, bref voilà, salade Batavia et mâche pour commencer les repas et puis aider aussi à la digestion toujours dans la catégorie crudités, et bien on a des petits radis dont j'ai trouvé une botte pour 1,60€ je crois ça augmente un petit peu évidemment mais les maraîchers ont des frais comme nous et j'imagine que c'est pour ça que c'est un petit peu plus cher cela dit, dans l'ensemble, sur les produits que je vais vous présenter j'ai trouvé qu'il n'y avait vraiment pas de différence par rapport aux grandes surfaces et ça c'est une leçon que je retiens non seulement c'était en plein air alors il y a un petit mélange de soleil et de pluie donc un peu de crash en tout cas, ça faisait du bien de se promener et puis d'avoir affaire directement aux producteurs parce que quand on fait ses courses chez un supermarché du style Carrefour, Lidl ou autre on n'a pas le producteur en face, on ne sait pas comment il a été payé aussi après ça ne m'empêche pas d'aller faire mes courses aussi en grande surface vous le savez, si vous regardez les retours de course habituellement j'ai repris des poireaux parce que ça fait 2-3 semaines que je n'en ai pas mangé et j'adore ça en général je coupe le blanc, paf, et je fais des petites fondues avec le verre, je le mets dans des soupes je vous l'ai déjà montré plein de fois sur Equiliforce et voilà, plat économique je trouve que pareil, ça a un petit peu augmenté les poireaux là ils étaient à 2,50€ donc c'était pas trop cher à mon goût voilà, donc j'en ai profité toujours chez un producteur local, j'ai acheté une poignée d'échalotes qui coûtait 6€ et quelques le kilo alors ça c'est pareil, pour parfumer les plats, les salades c'est vraiment très bon et puis c'est pas mal pour la santé aussi hop, je vais jongler avec ce sont des petits choux de Bruxelles et je les ai trouvés en Auvergne culture locale ils sont très jolis ils se portent bien et je vais les cuire au cookie haut ici, à la vapeur ça va me permettre de faire un bon petit plat voilà, alors pour ceux qui n'aiment pas trop ce genre de légumes surtout, voilà, qui n'ont pas toujours très bonne réputation alors qu'en fait ils sont quand même très bons et les crucifères, c'est pareil, il vaut mieux en consommer je vous propose de les préparer avec une préparation spéciale indienne par exemple une sauce curry ça change complètement la saveur habituelle qu'on connaît et puis on peut aussi faire la même chose avec la sauce soja j'ai déjà testé plein de fois avec du riz ou des petits légumes d'accompagnement supplémentaire c'est bien d'essayer aussi ces alternatives j'ai également acheté des betteraves alors honnêtement, quand j'étais petit, je détestais ça les 40 rouges, comme disait ma tante alors qu'en fait, c'est quand même très bon pour la santé on n'a pas systématiquement ce goût de terre que moi, je n'aimais pas quand j'étais petit surtout quand on les prépare par exemple en jus je vais peut-être faire avec mon extracteur des jus de carottes et betteraves on peut ajouter aussi du citron c'est super bon c'est très bon pour la circulation c'est recommandé donc n'hésitez pas à en consommer et puis j'aime bien faire les courses en magasin bio mais là je sais qu'il y a un stand de fruits et légumes bio depuis de nombreuses années donc j'ai acheté des petites bombes d'énergie de vitamine C des clémentines espagnoles il y avait aussi des kiwis français alors là aussi, très bon en vitamine C bon, ça ne sent pas grand chose mais je sais qu'à l'intérieur, ça devrait être bon j'ai pris un avocat bio d'Espagne qui coûtait 1,50€ qui a besoin de mûrir un petit peu et puis pour mes jus et pour la cuisine asoïétique que j'aime bien expérimenter un petit peu de gingembre super anti-inflammatoire voilà, c'est l'occasion je suis un petit peu enrhumé en ce moment donc c'est l'occasion de prendre soin de soi naturellement ces bons petits légumes je vais pouvoir les mettre dans ce frigo qui est tout nouveau je vous l'ai présenté dans une vidéo récemment et d'ailleurs sur Facebook ça m'a valu une critique alors ça m'a fait un peu sourire parce que c'était un maraîcher d'ailleurs qui disait que en gros c'était un peu polluant il ironisait sur le fait que un grand frigo comme ça c'était pas très écolo alors que justement si je l'ai sélectionné c'est pour pouvoir mettre à l'intérieur dans les grands bacs à légumes les légumes que j'achète à des producteurs ou en supermarché d'ailleurs c'est ce que je vais faire et je vais vous montrer le résultat et voilà le travail donc dans le petit bac ici on a les poireaux les kiwis et les betteraves et dans le plus grand bac qui est doté de voilà d'une partie permettant de filtrer l'humidité ce sera parfait pour conserver plus longtemps la salade on a la batavia il y a la mâche les choux de bruxelles et les radis comme ça on fait travailler le commerce local et puis on peut se régaler facilement on peut manger sain j'ai aussi et je termine là dessus acheté des falafels à une famille syrienne qui en fait des très bons et donc bon je sais que ça sera très bien avec justement petite salade pourquoi pas dans un wrap pour faire un bon petit plat sur le pouce simple et j'espère que cette vidéo vous a plu merci de me le dire et à bientôt sur Equiliforce salut merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo